Bienvenue à QC, Station Carval ! Toujours pas, c'est ici la Station Carval ! Ah, c'est lui, Station Carval ! Bon, une chose qui est sûre, c'est que je sais que c'est la 10e pierre des générations, pas pouvoir réussir, ça me suis sûr. Parce que maintenant, ça fait 15 ans que je viens à QC. Et en 15 ans, une chose qui est remarquable, c'est que j'ai vu l'émotion des routes aussi. D'accord, et les radars aussi, donc pas sûr. Avant qu'on m'invite, il était deux heures, maintenant, je mets... Une heure et demie, c'est ça ? Une fois prêché, ce mois. Ouais, ça prêché, c'est ça. Je vais discuter avec mes enfants, on fait un débat que j'oublie sur... Pourquoi y'a-t-on des nœuds ? Papa, quelle gueule ? Je sais. On dit dans notre corps, papa, quelle gueule ? Alors, je vous remercie d'être venu aussi nombreux, même s'il y a certains dans la salle que j'aimerais pas voir, d'accord ? Alors, je ne suis pas le nom de la... J'entends que le game ! En fait, il faut savoir que dans cette salle-là, je vais pas vous remercier d'être venus si nombreux, on va parler de 1,2,2 et de 1,2,5. Dans la salle, y'a différentes personnes, des gens qui sont en cosplay, des gens qui sont venus en famille, des gens qui sont venus par des associations. Donc voilà, 59e, les conventions... On a beaucoup échangés, ce qu'on doit souvent, toutes les conventions. Y'a 8 t-box qui est cachée dans le coin. Bon, y'a le t-box qui est de la force, hein, d'accord ? Bon, y'a le t-box qui est de la force, hein, d'accord ? Bon, y'a le t-box qui est de la force, hein, d'accord ? Y'a tout, hein ? Y'a tout, hein, d'accord ? Donc on va en faire un petit contexte, on va parler de R2D2, de la fiction à la réalité. Alors, pourquoi de la fiction à la réalité ? En fait, quand on a préparé le PowerPoint, y'a ça... hier soir, quoi, j'ai l'habitude. Papa, et ce moment-là, il m'a dit, on voulait t'appeler un petit caractère, on va enchaquer ce qu'on voulait mettre. Alors, au départ, on voulait marquer des trucs, je prends un théo, genre, y'a pas mieux sur Terre que ça, hein, tout est meilleur. Alors, du coup, on a fait la fiction à la réalité. Donc, vous avez remarqué que j'ai vu que tu sais. Je ne suis pas trop triste, aussi. Et pourquoi de la fiction à la réalité ? Ben, c'est qu'en fait, dans la fiction, on parle de l'univers savoir, on parle du dessin animé, on parle du film, on parle du futur. Et on a voulu ressembler ça dans une telle beaucoup de fiction. La fiction, sur ce côté, pour moi, la philosophie gauche pour nous, voilà. c'est que si vous étiez à l'hypraphane de Star Wars, genre, la personne qui sait que dans l'épisode, dans l'épisode 3, quand la reine Amidala passe sous le torche, sa roche, s'accroche, d'accord ? Donc, on a fait une fiction spéciale pour ceux qui ont la fiction, une fiction spéciale pour ceux qui ont la réalité, il y a quelques mots sur la réalité, et après, on va attaquer dans le but, dans le but du sujet, c'est, est-ce que je peux en faire un ? Et là, vous allez voir que, entre la reine et la réalité, il va se passer un faux séquence, d'accord ? Est-ce que je me suis présenté ? Alors, il y en a trois qui m'ont dit merci, alors les trois qui ont parlé de la main ? D'accord ? C'est deux demoiselles ! Parce qu'après, je vous ai montré l'histoire des demoiselles et des herbes et des deux. Alors, je suis Raphaël Bonneau, je suis ici en tant que président, c'est un mot, mais surtout fondateur du vertuoculteur francophone. Donc, le vertuoculteur francophone, c'est pour que, c'est comme la version 1ème, si vous voulez, c'est que nous, on est, successivement, dans la fabrication de nos robots, d'accord ? Ce qui passe trop bien, on est la sous-tathéonique de la version mondiale, la version mondiale s'appelle astronède.b, et nous, en France, dans les questions françaises, on fait le M2, puis le 2ème qu'on est fait. Alors, il y a un robot ici, il y a un des membres du M2, c'est une planète espèce de Sparroir, d'accord ? On va d'accord. Alors, c'est à ce moment-là, on vit une rocque, parce que je crois qu'il a un fils, on peut faire une rocque, je crois, dans nos appareils, je crois, dans nos appareils. Donc, on va évoquer ensemble les éléments spécifiques à Sparroir. Alors, vous n'allez pas, la première partie est vraiment pour les ultras, d'accord ? Les ultras qui n'est pas négatif, mais au contraire, c'est les personnes qui pensent, respirent, vivent Sparroir. Tout dans le photicien fait référence à Sparroir. Il y a qui ne peut pas passer une seconde sans avoir Sparroir dans la tête. Ça veut dire quoi ? Tout simplement, que ce que l'hydroïde, d'accord ? il vient d'écrouper. Vous connaissez ce logo ? D'accord. Il y a des fans de Sparroir dans la salle. Voilà. Rapportement, vous ne connaissez pas ce logo ? Ah. Merci. Alors, ce logo, c'est vraiment le Mechie du Nord. C'est la fortune. Ces jour-là, ils sont guillataires dans Sparroir. Ce sont les gens qui font le monopole, pour fabriquer et vendre leurs roses. Indipérial automatique. C'est un peu le groupe de breakdates, vous savez, dans le sud de la France. IA. IA, en fait, c'est la bibliothèque. C'est lui qui fabrique des trois étapes. Attention, s'il vous plaît, le bar a traité hier un plateau avec un peu plus un peu dessus, un peu plus un peu. Alors, c'est la personne qui l'a arrêté. Vous pouvez la fabriquer et la fabriquer. Merci. Alors, pour ceux qui ont été qui, mal du bon gros, puis dans un pays. D'accord ? Donc, c'est lui qui fabrique des robots. Et en fait, dans l'univers Stabar, il y a deux gros fabriqués de robots. Il y a ceux qui fabriquent des unités à ce qu'on est et ceux qui fabriquent des robots de protocoles. Vous savez, vous essayez de le faire. C'est pas doué, d'accord ? Pourtant, on avait expliqué comment faire ce que ça s'appelle. Mais Daniel, c'est ça ? Vous avez vu une formation spéciale ? Voilà, un peu. Et peut-être. Merci beaucoup d'applaudissements. Donc, c'est pas parfait du tout. Leur motel particulier, eux, ce sont les séminaires. Pourquoi les séminaires ? D'accord ? Parce que, quand on regarde l'univers de Star Wars, on fait tous sur l'unique, d'accord ? Le M2T2. En fait, tout ces éléments-là est quelqu'un qui est à la fois animé et pas animé, mais qui a des réactions, d'accord ? par des éléments sonores, qui est avant tout dédié, on va dire, à l'aide au pilotage. Alors, l'aide au pilotage, en fait, je voulais faire une blague, mais ça ne trouve pas l'autre, d'accord ? Parce que vous prenez un pilote qui conduit un X-Wing et qui n'a pas de robot à l'intérieur. Il faut voir la différence avec un robot à l'intérieur. Alors, c'est quoi, c'est R2 ? Pourquoi R ? Pourquoi R2 ? C'est un double, il existe de robots, d'accord ? de la gamme R. Il y a 6, non ? 6 ? 6 n'est pas sûr. Alors, il y a ce qu'il y a R1 ? Donc R4, déjà. R2, R3... R4 ? R5, VT, voilà. Alors, et voilà. Il y a les séries R2, et les séries R6. Alors, d'un seul coup, il y a 6 chefs qui s'est donné au temps, je serai un peu surpris. Alors, il y a R2 A6, il y a R2 B1, les B2, les R9, et les B2, c'est la série R6. Après, les autres séries. Alors, il y a H, vous méritez les R3, R3, R5, R6. Alors, quand j'ai commencé la loi, que l'on sait que les gammes, les robots, et c'est dédié par rapport à la réserve de robots. Parfois, ainsi qu'un autre carré, c'est peut-être plus, un autre gros, quel truc ? Eh bien, non. En fait, il ne peut pas trouver des robots de la gamme R2 avec des autres caractérés, comme dans la série R3, R4, R5, R6. Alors, pour faire ça, j'ai fait une photo, personnelle, je vais les voir un par un, c'est Figuerovénien, il y a quelque temps, donc chez Chataouille, tu vois, c'est pas cool que l'a été, c'est pas cool, parce que ce robot, elle était dans des airs, il y a d'accord, voilà. Et vous ne vous restez pas, pour l'avenir à ça, j'étais dans un X robot. R2 A6, est-ce le B1 ? Donc, on les voit quand, ces gammes-là, est-ce que quelqu'un c'est ? Dans quel moment du film, on les voit ? Alors ? Alors ? Épisode 1, Vaisseau Royale. Ah ouais, d'accord. Bravo. Bon ben voilà, je crois que, je suis fait coucher de son. Bon ben, on passe face à l'autre alors. Vous avez lu ? Important, chantons de couleurs, d'autres toujours à lui, d'accord. On retrouve le caractéristique, 3 pieds, 2 pieds, d'accord. Celui-ci, on le voit dans la, on les voit que c'est tout s'aménier, d'accord. Alors, c'est parfait, parce que les solutions ont jouées, d'accord. Il y a beaucoup aussi d'avoir joué, ceux-là sont disponibles en bleu. Alors après, les R2 A6 et R2 B1, il y a les... Ouah ! Le R2 B2. Je ne dirai rien, je vais consacrer 10 secondes de pause de l'enquête. Donc, un peu de silence, il me fait bien ça. Il est beau, hein ? Ouais. Il est beau comme ça, mais quand on va décortiquer pièce par pièce, le breneau va rouler. Mais je continue. R2 R9, R2 B2. Alors celui-ci, on le voit où ? Ah ! Il ne faut pas que je le gagne. Dans le 2 ? On le voit dans le 2, mais on le voit avant. En particulier, en fait, ce premier robot, le rouge, en fait, était le premier jouet, je crois à l'époque, dans le vaisseau de l'épisode 1, c'est un grand vaisseau en gros qui va aller aux 8 francs. Merci mon père. Si mon père, si mon père, on est amené à l'accueil. Si mon père, on est amené à l'accueil. Merci. le possesseur du plateau, le possesseur du plateau, Mario Monroe, qui est pris, me le rappeler, prend plus. Donc, ce robot-là, en fait, c'est celui qui est dans le vaisseau d'arrière. En fait, c'est parce qu'avant tout, il y a plusieurs robots qui sont là pour aider les pilotes à prendre des bonnes décisions. En fait, ces robots, leur particularité, c'est que dans le programme, je parle de Star Wars, ils ont ce qu'on appelle des possibilités de faire des conscrets. Ils ont dans leur dos des capacités d'organiser des informations pour faire des sauts incroyables dans l'espace. R2 et R2. R2 et R2. Après, c'est lequel R2 ? Le R3 et le R3 et le R3. La particularité change. Donc, transparent. D'accord ? Et pour la couleur, c'est plus sorti. Je pense que là, c'était simplement qui a dû dessiner celui-ci. C'est un stagiaire. C'est un stagiaire. C'est un stagiaire, voilà. C'est un stagiaire. ça fait 10 à 20, ça dépeurre. Voilà. Et en fait, ce qui nous a surpris tout, c'est que tant qu'on parle de Star Wars, dans les épisodes classiques, c'est mieux quoi, vous n'avez pas vu comme moi, on a vu que le verre bleu qui pourrait être un ou deux, où ce qu'on voyait c'était pour l'ultra qui avait passé image par image dans la scène dans la crotte où il y a deux petits robots qui croissait là-bas derrière le personnage pour envoyer. D'accord ? Vous allez dire F3, F2, P7 qui m'en fait quel ? F4, G9 ou Alcon. Alors, pour la partie d'histoire, sachez que ce robot-là, le F4, G9 pour ceux qui sont collectionneurs, d'accord ? est pratiquement la base de tous les RDD2 que vous verrez que vous achetez. Ce qu'on appelle des robots c'est des jouets qui sont robots. Là, je l'égare, parle de jouets qui ne parlent pas de robots. D'accord ? Donc, des messieurs particuliers, des robots particuliers. Le prochain ? Le meilleur ? Quel effet ? Quel effet ? Quel effet ? Quel effet ? Alors, pourquoi j'ai mis celui-ci ? En fait, c'est partout des hasards. Il y a un qui trouve un tas de 77. Donc, c'est le modèle 77. Le modèle alpin. Et le bleu est important. Parce que figurez nous que ce bleu, on le retrouve sur les RDD2. Et quand on cherche les balles de couleur, en fait, c'est des balles de couleur. chez Renault, qui nous permettent de prendre le bleu RDD2. Et je me suis dit que quand même, hein, il n'a pas arrivé d'après cette voiture. C'est pas si vous imaginez, quand même, hein. Il me dit quelque part, j'ai oublié quelque chose. Donc, nostalgie 77. Pour ceux qui ont roulé dans ces voitures, voilà. Voilà. Ça fait que c'est une bonne voiture, en plus, hein. Ouais. Ouais. Mais bon, hein. Voilà. Donc, vous savez, vous avez quelque chose d'historique, d'accord, qui aurait été évoqué à QC. Vous dites QC, vous avez vu, je ne suis pas coupé, hein. D'accord ? Et voilà, j'ai été. Là, les gens t'as lu, tout ce qu'on voulait, volant sport, air conditioning, quand on ouvrait les fenêtres. Ouais, c'est bien. Victor Bu. Ouais, c'est ça. Un tas de pluie, en fait. Allez, on revient de choses beaucoup plus sérieuses. Là, on revient de celui-ci. Celui-ci, c'est plus connu. Vous savez pourquoi ? C'est lui qui fume dans l'épisode 4. Voilà. C'est ça qui fume. En fait, là, ce sont sur la tête des dépôts d'organisation. En fait, j'ai retrouvé une demande de l'ampli, quelque chose comme ça, qui a besoin de robots pour les aider à se déplacer rapidement. Et ils ont fait ce modèle rapidement et il a mis beaucoup de dépôt. Sachez que dans les constructeurs, c'est un robot qui est compliqué à faire, d'accord ? Parce que si la colère est difficile, il est assez difficile à retrouver. C'est ça, je ne trouve pas le ton de coup. qui a un peu de coup. Il fait le colère, il est plus beau. Le hankueule, le gigueule, le inter-barbare. D'accord. Donc on retrouve les mêmes trucs sur la chose en votre boutique. Il y a des cartes ici, des trucs pour mettre des tests pour jouer dans les consoles de jeu, jouer tout autour de tous ces éléments-là, d'abandonner en détails, dans la réalité. Et là, on parle vraiment de quoi on fait. Elle va finir, parce qu'après, on verra par-dessus. Il y a l'arrivée, d'accord ? Voilà, une biologie assez intéressante, R6, R7, R9. Alors le R9, il n'a pas de l'être après parce que dans l'historique, on n'a pas trouvé de l'être encore, je crois. Peut-être que ça viendra. Il s'agit que nous, quand on fait ces recherches-là sur le Toros R2 Builder, en fait, les robots, on les découvre au quotidien parce que les attaques qui ont passé grosso modo une journée entière à regarder une image au microscope. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'image par image, mais il faut aussi ces images aussi. Tu vois ? Et pendant trois jours, ils disent là, t'as vu, le logo, il est bleu, il était vert. C'est pas bon. Donc ça, c'est plus la génération de propos qu'il s'agit après. C'est un cadre qui est un peu plus construit, donc ça s'est particulier. Vous remarquerez que les robots sont complètement différents. Ils sont beaucoup plus en osange. Comme d'habitude, on retrouve toujours la méthodologie, à savoir, les côtés, les tissus. Et là, on retrouve ce qui est complètement différent au niveau d'approche. C'est pas vraiment le R7. Et un dos complètement différent, c'est un dos avec un triant qu'un seul œil, des départs. donc voilà. pour le lavage de cette eau, purement, les deux d'enfants. D'accord ? Vous pourrez tous obtenir deux choses, le R2D2, le R5API, le R717, le R5API, d'accord ? Et là, on va rentrer dans un autre système, à ce qu'il y a de beaucoup plus simple. On va revenir à des choses beaucoup plus prêtes, comment ces propos sont venus dans le monde libre. Alors, je vais pas vous cacher, d'accord ? Vous voulez pas ? Bon, c'est bon, c'est bon. Je parle pas de phobie, ça va ? Bon, dans mes patrons, ça va ? Sinon, je dépense sur l'ordre. Alors, les patrons, vous allez venir. Non, pas. Il y a 20 minutes que je parle. Il faut le respecter. La réalité ? Pourquoi la réalité ? Parce qu'on oublie que derrière tout ce cinéma, sans faire de jeu de mots foireux, il y a des hommes, d'accord ? Et ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce matin, dans Le Réveil des fans, c'est qu'on pense aussi que c'est ça. Il faut beaucoup savoir que c'est un moment qui change. Comme aujourd'hui, au-delà de la collection, se fait de rencontrer des gens, des gens partagés avec un lieu commun, un roi commun qui est le R. le Réveil. J'ai cherché comment il y a eu celui de ça, de façon concrète, par des exemples de personnes qui, sans leur implication au fil du temps dans Star Wars, au quotidien, n'auraient sans doute jamais fait le déficit de faire tellement en sorte que tout prédit. qu'il y a eu Alors, je vais commencer par le plus connu, c'est-à-dire le mec, je ne sais pas comment on peut dire ça, alors, vous marqueriez que je ne parlais pas de George Lucas, parce que pour moi, c'est unique, c'est-à-dire que chaque fois de ce nom, il y a 10 appareils derrière, d'accord, comme la personne qui supervise tout ça, alors, je vais commencer par 25 minutes. Alors, voilà. Donc, voilà qu'on descendait le premier projet de M2D2 qui est mis en place. Alors, vous remarquerez que sur ces photos-là, on retrouvera certainesquelles qu'on retrouvera dans le projet final, la différence c'est que lui le faisait marcher, d'accord, et qu'il n'est pas comme un petit poste, un petit poste, un petit poste, il n'y avait pas un petit poste, il n'y avait pas de montiller la possibilité de faire des gadgets qui sont d'accord, mais le premier travail qui était fait, en 1974, quand même, présentait déjà une première idée, une première image de sous-project de robot. Alors, vous remarquerez, ce qui est assez rigolo, c'est que le devant est de l'intérieur, et l'intérieur est de l'autre. D'accord, voilà, c'est simple. Tout ça, il faut dire qu'à partir d'un dessin, d'un juillet, d'un penseur, qui a grignouillé quelques traits, on arrive à quelque chose qui aujourd'hui nous révélise toute façon dans cette salle. Après, je vais faire un petit aparté, je vais le dire, voilà, le premier FED2 qui a été construit. Et comme je le disais, vous voyez qu'il a l'inverse, et que là, on voit l'intérieur de l'or. D'après, ils le font de son côté. Donc, le jeune à l'à côté n'est pas venu, c'est… je crois que c'est lui, 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 Marie, pour l'Alexandre, vous sont demandé à l'accueil. Merci. Bonjour. Le produit permet déjà de limiter une vision de ce qu'on appelle des trois caméras après. D'accord ? Donc, le produit, c'est pour donner une visibilité de voir le rendu point B, parce que à l'époque, c'était convoi, alors que là, le rendu point B, c'était pour l'image de sa tête, mais le seul pour des caméras. Ici, c'était pour donner une première idée. Mais tout ce que vous pouvez constater, à l'époque, en tout cas, c'était, du cheveu noir, qui était le mec. Donc, comme moi, d'accord ? Maintenant, je suis pro des faux blancs. Les blancs, parce qu'on me dit, tout le monde, quand on va sur le taureau, on me dit, je vais voir les blancs, je vais voir les blancs. Alors, les blancs, en fait, là, c'est vraiment les vrais blancs. Quand j'ai deux photos sur les vrais blancs, ça, ce sont les vrais blancs, d'origine, d'accord ? Et je remonte celui-ci, où on voit que, au-delà du dessin, de la mobilisation en voie, d'accord, ils ont pris des blancs. Vous ne voyez pas ? Ça veut dire, qu'ils ont poussé le vis jusqu'à là, qu'est-ce que vous avez ? Question bête, mais qu'on fête. Voilà. Et ces blancs-là, c'est le rage. D'ailleurs, quand on va sur le taureau, il y a une première question qu'on nous pose, c'est, est-ce que je peux avoir les blancs ? Alors, oui. Voilà. la pêche, la pêche, c'est la pêche, c'est la pêche. Parce que, si quelqu'un arrive à prendre le ciel sur les blancs, je lui fais beaucoup de courage. On rappelle aussi que le dos, il n'est pas haut. il n'est pas haut. Donc vraiment, on peut s'imaginer. Le dos, il n'est pas haut. Il arrive. Alors, je vais continuer dans le conflit, avec belle peur. Vous connaissez ? Il a bien changé. Celui, il n'a pas changé. Il n'a pas de cheveux. Il est beaucoup plus vieux. Il est un peu moins mince. Mais il est très gentil. C'est la personne la plus adorable. Alors, il est... ... Paul est de mon cas à la caisse. Alors, il se m'en est assez particulier, c'est que cet homme-là, a donné la voix et le rebond qu'il parle fort. C'est un peu bizarre. Il s'exprime à travers les sons, à travers les consonants, Mais il dit pas « bonjour, au revoir ». Ce qui est assez particulier, c'est qu'il y avait ces sonorités. On a besoin qu'il nous parle. En fait, c'était un bruit, vous avez un... T'as des bruits ? On peut déclencher les bruits, voilà. Alors... Ah... Ouais, mais... On parle les bruits d'alors, on parle les bruits d'alors. Mais ce qui est assez rigolo, c'est qu'un langage d'inaire fait qu'on peut le comprendre. Alors que moi, je ne comprends toujours pas ta femme, t'as dit qu'il y a changé. On est d'accord. Voilà. Parce qu'on est en train de jouer à l'ordinateur et on dit « Attache ». Et personne ne répond parce qu'on a tous entendu, en fait. « Attache ». Alors que lui, quand il est en colère, on compte tout de suite. Voilà. Donc, juste d'un coup. Alors, pour la petite anecdote, d'abord, c'est que ce charmant jeune homme était en Allemagne seul. Il était au strand astromech. Et moi, j'étais derrière, je me décomptais. En fait, j'ai pas lu que c'était lui, en fait. Et je fais toujours des blagues stupides. Donc, j'étais là côté de lui, je faisais comme ça. Et puis, je m'arrivais la tête. Et la photo a fait le tour du monde. Mais ça, j'en ai pas comme ça. Parce que le gars qui est plus long en anglais, c'est moi. D'accord ? Et il m'arrivait toujours des embroules, pas possible, inimaginables. D'accord ? Maintenant, elle est aux toilettes, elle est entre les palettes. Et là, il répond parce que je ne savais pas comment faire. Voilà. Et là, il a un côté qui peut faire, c'est « tu parles, tu parles pas, tu parles pas, tu parles pas. » Et il a un côté de moi, il fait « Hey ! » On tourne, il dit « J'ai aussi écouté que c'est un bon, à ce pic, c'est un pic, c'est un pic, c'est un pic. » Elle dit « Merde, c'est un pic. » Et là, vous déçut de regarder, rigoler, vous dire « Ouais, 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 ouais. » « Tu n'ai pas la qualité, c'est pas que j'ai encore des marques, on comprends. » Et là, ces personnes veulent « Charbonne, c'est adorable. » Et les personnes sont de « Sparroir », Alors qu'on voit qu'on croit qu'une personne n'a moins de chance par voix, peut-être pas. Ah, j'espère qu'il ne faut pas te dire. Oh, Billy Baker ! Alors là, j'ai fait exprès de prendre cette photo. Pourquoi ? Parce qu'on voit ses jambes là. Et si moi, c'est Star Wars, on voit ses jambes là. D'accord ? Et où sera un mois, on va regarder différemment les épisodes en me cherchant où est-ce qu'on voit ses jambes. Alors on nous rassure ce qu'ils ont donnés. Ouais. Alors si vous voulez la version vidéo cassette, V2000 sur le populisme. D'accord ? Et une télé normale avec une qualité. D'accord ? Et encore la télécombre avec le film. D'accord ? Donc ça, je parle pour ceux qui... les gens des années... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Qu'il y avait 18 ans qu'aujourd'hui, l'épisode de... Quoi ? 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 Et ils ont commis un certain nombre. Mais c'est assez intéressant parce qu'en fait, il y avait quelqu'un dedans. Et en fait, je n'avais pas le temps. Je ne savais pas comment c'est Star Wars qu'il y avait quelqu'un dedans. Et j'ai dit qu'il y avait quelqu'un dedans. Oh, le pauvre ! Donc il n'a pas d'anecdote aussi là. Quand on l'avait oublié, tout ces choses là. Et c'est assez rigolo quand même, c'est que... On se rend compte, d'accord ? Qu'à l'époque des noms aux étés spéciaux, ce qui s'est lancé aux étés spéciaux, il y avait des personnages à l'intérieur qui jouaient le rôle réellement. Après, il y a deux catégories. La grande, c'est la personne qui s'occupait de toute la partie, on va dire, visuelle. D'accord ? Les bleus à vie, d'accord ? Toute la partie, c'est un père un peu d'électronique. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle maintenant un élément de contrôle électronique. Alors maintenant, c'est juste un petit testeur. Donc il avait des lignes de produits que ça avait en place. Donc elle rentre, qu'elle est ça. Et puis l'autre personne aussi qui s'associe à lui, qui s'appelle Tony Falcon. C'est pas la personne qui a appris à l'affirateur. C'est bien sûr. C'est la personne qui a reçu le robot beaucoup plus actif, dans certains épisodes, afin de les rendre un peu plus autonomes. Parce que, en fait, dès que vous ne l'avez pas voulu, et avec Kini Baker, on ne peut faire que marcher. Alors j'ai vu 8 millions vous proposer sur Kini Baker en train de faire les tests. Parce que voilà, il faut faire marcher le robot, mais je ne suis pas d'homme informatique et j'ai tant fait ce truc. Voilà. Mes enfants sont plus doués, mais je ne sais pas où il est droit. Bon, pas grave. D'abord, c'est le monde préféré. Donc, voilà pour la partie, on va dire, des personnes qui ne sont pas toutes ces choses-là. Après, Top 10. Alors, Top 10, c'est la personne qui a fait tous les robots, là, voyez, qui l'a rendu dans le monde actif, on va dire, qui est la référence maintenant que c'est dans nos protocoles informatiques et chroniques qui a mis en place le R2-D2. Et là aussi, Top 10, le seul avantage qu'on a à nous, autant que R2-Hilber et Astromel.net, c'est que Top 10, il n'est pas au mail. Alors, c'est toujours surprenant d'avoir une personne de cette envergure qui nous dit, ah ben, par exemple, le dos, il a mal fait. Il ne peut plus faire ça que je ne l'ai pas. Alors que dans l'univers de Star Wars, ça m'étonnerait que Tartador va vous dire que qu'est-ce qui va marcher ? Là, c'est juste qu'il y a au pire, c'est 15 euros. Mais ce n'est pas le pire, le pire, c'est... Peter Melliot, voilà. Peter Melliot, c'est « Ah, j'ai mal à Marron, tenez-moi des sous, merci ». Voilà. C'est ça, hein ? Ouais. C'est ça. On peut prendre avec les Français, hein. C'est après ça, toi. Le pire, c'est le pire, c'est le pire, c'est le pire. C'est le pire, c'est le pire. En politique ? En Italie, à ce qui est un peu. En Italie, ça dépend de son humeur. C'est ça ? C'est un peu une diversité. Ouais, c'est le pire. Mais il me manque de bien, quoi. J'ai cru que je fais chaud. Ouais, c'est ça. Donc, pour revenir à Toppise, à Toppise, il faut savoir que... J'ai rencontré, parce que moi, il y a l'époque, j'ai rencontré Thomas Café, à Londres, et j'étais en train de payer ma communication télé publique, parce que là-bas, en Angleterre, il achète ses tickets pour téléphone en France. Imaginez-moi avec mon anglais, Go, I would like to phone in France. Et il a tout ça fait... Il y a tout celui d'alors-moi, qui fait, do you speak French? Je fais, you speak French? Tu te dis, à Toppise, c'est ce personnage-là, en fait. Et il me dit, Oh, vous avez un bout de t-shirt, un peu 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 de t-shirt, et il s'appelle Doddy. Je me dis, moi, je m'appelle Raphaël. Et il dit, il dit, j'ai un cadeau pour toi. Je ne sais pas si elle me fait chier avec mon cadeau. Je pense que c'est mon bébé et son cadeau. Elle prend mon papier, et ici, moi je prends mon papier, c'est ma poche, qui arrive le jour de la conférence, et je m'appelle Raphaël. Wouah, c'est lui! Et moi, je suis à la poche, je fais... Oh merde! Dans la poche... Hop! Priez! Un jour! Suivant! Et puis, j'envoie des photos, j'ai des t-shirts. C'est comme hier soir, hier soir, je vois Dan Paul Ford, qui brûle la lèvre, la seule qui se fout ma gueule, c'est qui? Les mecs de Star Wars, les acteurs, il a la rose ici. Ah! Ah! J'ai l'école qui sortait de conseiller, je viens vous dire, pour avoir brosé, hein! C'est une bonne capacité, hein! Donc, oui, voilà, j'ai rendu les choses le plus agréables possible, et qu'une personne est vraiment géniale. Ah! Je dis, papa, décis-moi R2. C'est découvert un mécafélo, quoi, parce que ça fait des rilles. Moi, j'ai beaucoup de brousse, ça fait combien? Mais je me suis dit que, papa, je veux que tu fasses un R2 des deux, en fait, c'est quoi, qui voulait faire un R2 des deux, mais je trouvais que j'en pense, je le demande, c'est un prétexte ou le faire. Dans les chroniques, elle dit comme ça. Donc là, il est arrivé, ce qu'on appelle... J'ai remis de l'écart du clinique. Je pense que c'est le plus joli qui est en face de moi. C'est faire du robot. Papa, décis-moi un robot, il t'en sort sur l'ombre qu'on gueule pas. Allez! Alors, je lui dis, ouais, ok, on va décis-moi un robot. Alors, vous voyez à peu près il a dit qu'on se trouve avec. D'accord? Donc, imaginez-vous, sachez-vous. Ok? Mesdames? D'accord? Ok? Maintenant, il me dit, est-ce que je peux le faire brûler? Bah, en salon. Alors là, bien sûr, il y a toujours les petits, c'est l'heure de manger. Ou, on voit ce soir. Ben... Ce que tu veux? Ouais, ben je te fais... Oui, mais tu veux quoi? Ben, ce que tu veux? Eh ben, je te fais du sépinard. Ah ouais, non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, mais il est guile. Ben, je fais des patates. Euh... Plus difficile, on croit, parce qu'il est guile. Donc, voilà, on a fait cette machine-là, qui grosso modo, pour se lancer dans la permutation, je vais vous savoir, bon. D'accord? 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 Alors, j'ai lu quelle phrase de mon collègue? Cela va vous prendre du temps. La moyenne de mariage. Rires Du temps qui font trois enfants. Et un peu de courage. Cela veut dire quoi? C'est que, sous cette filière un peu simpliste, que j'allais vous assenter, on s'en va entrer dans le détail. Et je vais faire que le détail, il y avait un sac avec le détail dedans. Ah, il est là. D'accord? C'est mon garçons. Enfin, ceux qui connaissent les garçons. Voilà. Euh... Voilà. Alors là, vous allez pleurer. Ça va pour l'instant, personne ne fuit. Tout se passe bien. Personne dort. On ne dépanche pas d'eau, là. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui s'appelle Raphaël? Bon. Euh... Un prénom à tard. Il y a combien de t'appelles Pierre? Eliott. Ah, tiens, je n'en ai. Tiens, j'ai là. Tiens, j'ai là. C'était Kawata. Non. Là-bas. Bon, mais c'est la remporte kochi, d'accord? Hein? J'ai fait deux fois des questions, puis vous l'êtes. D'accord? OK? Et puis, au savoir, j'ai coup d'article, draguer un peu, je savais à faire ça. C'est vraiment un peu... Merci. Merci. Voilà. Merci. Ah, j'ai pas le bon logiciel pour faire la vidéo. Euh... C'est pas là toute la vidéo ? Voilà. C'est là. On va parler entre trois vidéos après, d'accord ? De telle façon, on va faire la vidéo. Le dôme... Vous savez ce que c'est que le dôme sur la L2T2 ? C'est la partie qui est par contre, d'accord ? Voulez-vous prendre peur un petit peu ? Oui. Oui. On va parler. Voilà un dôme. Un dôme avec des chiffres. D'accord ? Pour quelles sont ces chiffres ? Parce que chacun des chiffres représente une partie du dôme. Allez. Alors, je vais sortir mon anti-snèche, et je crois que l'anti-snèche elle en va pas plus tard. On va voir le dôme avec des chiffres. Parce qu'il n'y a pas plus de faire plus de toutes les pièces à chaque fois. Mais dans le sac magique, nous en sommes des pièces d'une partie, d'après en printemps. D'accord ? Ce qu'il faut voir, c'est que chacun dans le dos, d'accord ? Chacun des chiffres est un contenant particulier, d'accord ? à assembler et à travailler. L'œil ici, est un petit produit avec une lentille composée de 10 pièces non motorisées que pour un œil. La partie ici, c'est une partie pas qu'il faut assembler avec derrière les éléments de lumière composés. Continue. Ici, sur le côté, les éléments-là, je crois que vous allez avoir dans mon sac. Alors, on va faire un peu de fracassement. Fracassement, c'est tout. Je vous remercie les cafés. Voyez, Oda. C'est les derniers. Alors, je vais sortir très juste là. On va en paquette. Voilà. Là, c'est cette baisse-là. Donc, imaginez-vous, que pour chacune, chacun des chiffres, c'est une baisse particulière. Allez. en étude. Vous allez dire, ça convient à l'autre. Il n'y a qu'une base. Il y a derrière. Et derrière, il y a quoi ? Un œil. Un œil. Un œil. Encore un monogramme. On le voit ici en l'air. Il y a des couleurs. Encore des éléments de lumière. Des petits boutons bleus. Des petits boutons bleus. Et d'un seul coup, quand on pense à la première image que j'ai l'air des deux, c'est quelque chose de simple. Rien que sur le dos, on prend peur. Un œil. Oui, mais attendez, il n'y a encore une base. Il tourne le dos. Il y a encore cette partie-là. Cette partie-là. Pourquoi ils sont des numéros ? Parce que chacune de ces parties est un élément qui est activé, qui peut s'ouvrir et se fermer. On retrouve l'œil. On retrouve des boutons d'histoire. On retrouve ici où sortent les éléments. Le sable. Ça commence. Mais d'une certaine fois, on est sur le dos au-dessus. Il y a un sac, un périscope et un radar. C'est ça ? Il y a du train dans la salle. Non ? Il n'y a personne dans le dos. Alors, je vais continuer. Le corps. Là, c'est le seul à le dos. Alors, sur cette photo-là, qui est faite par un italien ou espagnol, je crois, vous pouvez remarquer tous les accessoires que peut pousser un R2D2. Donc, ouvre-boîte, il y a un pistolet laser, quelques léscopiques, le bras, le bout d'ouvrir les portes. Vous pouvez les décharger. Ah, j'ai pu décharger les pieds. Oui, je l'ai pas. Yes ! Décharger les pieds. Voilà. Ouais, ça marchait. Là, c'est le petit accessoire. Vous pouvez les décharger. Là, c'est le petit accessoire. Le corps. Alors, le corps, vous allez prendre peur. parce que vous êtes plutôt où il y avait beaucoup d'accessoires. Et bien encore, il y a le droit. Allez, allez. Vous êtes prêts ? Voilà. Il y a tout ça. Chacun de ces chiffres correspond à un article de particulier. Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Vous avez l'air du milieu de l'amélioration maintenant. Alors, on va faire un petit orinèges. Ça, c'est ce qui se ment pas. C'est parti là. Alors, on se fera au hasard. Après, il y a une question. C'est le 4G. Celui-ci. D'accord ? Alors, sachez que ça, c'est la version résine. L'original, c'est aluminium. Et l'intérieur, c'est des petites ailettes. Aluminium aussi, qui s'enlèvent. Celui-ci, c'est sur le bras. D'accord. Encore un. D'accord. 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 Moi-même, on va prendre des éléments. Je vous montre ce robot-là parce qu'en fait, pour ce côté-là, il y a ce qu'on appelle des boosters, des petits éléments qui permettent de dégager la fumée. Mais si on restait après, je vous ferai une vidéo terminée pour vous montrer les gants. Encore une fois, je vous montre la gante, parce que je pense que la gante, c'est la partie la plus compliquée. Quand je dis compliquée, comme vous disiez que c'est un principe de sports, maintenant vous comprenez là. Là, que vous appuyez, il y a 28 pièces qui appuient. Alors je crois qu'on a un pied qui crède. Ça va, je vous montre le temps. Est-ce que vous voyez sur la chaise ? Ou là ? Alors là, je vais faire de l'analyse. Vous allez bien. Et cette pièce-là, il va là. Il y a cette pièce-là. Enlève. D'accord ? Et coupez en plusieurs éléments. En plus, il y a cette pièce-là. Voilà. Avec la partie qui est là-dessous. Il y a cette pièce-là. 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 Vous voyez les patales. D'accord ? Plus les différents cadres. Tout ça, pour nous dire au total de... En plus, deux pièces. Voir qu'on utilise cette pièce-là. La question qu'on peut poser, c'est... Alors quand ça commence à se poser des questions essentielles, voilà le type blanc sur lequel on se retrouve, vous en avez qu'un robot. Alors vous allez me dire, ça tombe bien. Je n'ai pas fait... Ni... Je ne sais pas quoi. C'est dans cette pièce. Alors on peut te poser des questions sur... Est-ce que le type ça passe ? Oui, non, non... Non, non... Non, non... Non, non... Non, non... Non, non... Non, non, non... Est-ce que tu es capable de parvenir ce type de robot ? Je ne vois pas ce type de robot. Euh... Donc on voit ce type de robot, on voit le sonore ici. D'accord ? Ça veut dire que c'est... Oui, euh... Oui, euh... Ah, c'est un peu grave. Si vous voulez vous prévenir, aussi, on a un peu plus de vidéo. On dirait pas à 5 minutes. Non, on prend les deux, on a 10 minutes. Alors, je vous ai montré un exemple. Si vous montrez la vidéo. Alors, je vous ai montré cet exemple-là, parce que c'est des anciens exemples qu'on mettait à l'époque qui ont montré des effets et des lumières sur les zones. En fait, c'était ni plus ni moins du temps, avec un système de disque lumineux qui tournait, et avec de la foudre qui était juste ici, il faut que tu puisses les différents éléments. C'était au départ. Au fil des années, d'accord ? Donc ça c'est une vidéo. Ces éléments-là ont été remplacés par des LED. Et maintenant, sont remplacés par ce qu'on appelle les petits écrans de télé. D'accord ? Donc il y a des gens qui s'avisent, en fait, à mettre dans cette partie-là le Ray-Pak, qui pose dessus la fermement, ou le Ray-Pak, qui re-sélectronise les couleurs. C'est tout ça. Tout en l'état-là. Pourquoi ? Parce que je fais cette petite démonstration. Il faut vous dire que AR2D2, malgré ce qu'on l'aspect relativement simpliste, d'accord, nécessite quand même des compétences. Et quand il dit des compétences, c'est des compétences de temps. En 3D2, par exemple, quand on se rend compte, on se trouve jamais la question où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on est qu'on robot ? Parce que toutes les deux, qui s'éluvent entre nous, savent que construire un robot, c'est quelque chose de pas mal. Ils ont beaucoup de travail. Et la première question qu'on entre nous, c'est de ne pas savoir où est le robot, mais savoir où on est dans la construction du robot. On discute avec des non initiés, ce n'est pas prévu rapide. 20 millions de robots, un petit nouveau robot est toujours en état de travail, au protégé. Là, on voit que l'aspect extérieur, mais l'aspect intérieur est important. L'HLC laisse en place les éléments de contrainte physique par rapport au mouvement des moteurs, au niveau des épaules, qui font que nous sommes obligés d'apporter une certaine, on va dire, une certaine des connaissances. Alors, ces connaissances, ce que je veux dire, c'est-à-dire comment ? Par exemple, il y a 2 sites 1, le site 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 1, fabriquer R2D2, c'est pas une histoire de course. D'accord ? C'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de temps. On lui dit, on peut faire un robot vite quand on a l'argent. On lui dit, on peut faire un robot à se valider sur son sujet de façon raisonnable et raisonnée. C'est pas... Nous, dans nos conventions, on transcrive nos conventions, il n'y a pas une technologie que les gens font des robots de bois, une technologie des gens font des robots alu, une technologie des gens font des robots roulants. Non. Pour nous, c'est un tour, un robot. C'est un robot. Il n'y a pas du fond de valeur pour la façon centrale. D'accord ? De fabriquer. Ce qu'on nous montre, c'est de respecter au moins les codes principes, qui sont des codes esthétiques. D'accord ? Des codes de sécurité. Parce que des codes de machine qui pèsent 80 kg, qui peut foncer sur un enfant. Donc, il faut laisser bien l'enfant, au départ. D'accord ? Et c'est quelque chose qui est important, du type logistique de l'utilisport et d'actualité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un déplacement d'un robot conventionnel, derrière, il y a à peu près un prospect de remise à niveau des produits. Parce qu'il subit des portions sur ces choses-là. Mais c'est vrai que, au-delà de l'aspect du produit, c'est le rapport des relations entre nous. C'est-à-dire qu'un builder français qui va à Paris se fait élargir par un builder parisien. Un modèle 2 qui va à Nice, non, il va à la place. Il ne va pas être plus d'accord. Plusieurs localistes ont mis barraques plus vite, comme à Paris. Donc, il faut bien voir un builder en Bourgol qui se rendait plus barraques. Et on peut voir à s'en soin. Tout ça pour dire que, n'ayez pas peur de me lancer. Ne vous mettez pas de barrière de temps ou d'argent. D'accord ? La seule barrière, je dirais, barrière de passion. D'accord ? Et puis, voilà, dans les grands livres que j'avais à venir sur le FETB. Alors, je voudrais une vidéo tout à l'heure, vous pouvez voir des photos, beaux gosses, costumés, tous ces choses-là. Maintenant, je réponds à toutes vos notifications. Alors, ne posez pas de questions prétistencières, techniques, ou plus mauvais au monde. D'accord ? Mais expliquez, parlez avec vous de ce côté de la construction de l'éligibilité du jeu 2. D'accord ? Ça fait qu'une seule chose, c'est pas que le RGV2 que l'armée n'est pas de chez vous. D'accord ? Le RGV2, c'est une façon, d'accord ? Avec des côtés positives et négatives. D'accord ? Mais on n'a pas que les bons côtés. Maintenant, je vais répondre à toutes vos questions, si vous en avez. Ou si vous en avez pas, j'en ai découvert que ce que vous donnez, vous pouvez poser. D'accord ? Alors, allez-y. « J'ai le jeu des coups dans la règle, posez-moi des questions. » Oui ? Le garçon en bleu là-bas ? Tu disais ? Ton papa fait meilleur ? Oui. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Pris mon préféré ? Un enfant. Il a eu son ordre de doigts. Tu veux ton ordre de doigts ? Tu veux ton ordre de doigts, toi aussi ? Non. Alors, je réponds l'interrogation. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions stupides avec celles que vous n'aurez pas posées. Ok. Si je donne un cadeau, t'es qu'à poser une question ? Oui. Comme ça. Alors, je connais tout le monde pour donner une question sur trois personnes dans la salle. Oui ? Une personne ? Vous avez la main ? Non ? On vous calquez la tête, en fait. Alors, là, il faut une bonne question stupide. Oui ? Les pièces en résine, beaucoup de monde en fait, elles s'achètent ? Ah oui, voilà. C'est une bonne question. Oui, alors, dans les écoles, il y a ceux qui travaillent à la main, ceux qui font CSC, si vous trouverez le papier, qui font Vita. Il y a des tables de traçage et qu'il y a des gens qui font ça, on s'en fédérite entre nous, on se rassemble, on lance des sets de pièces, on va acheter les pièces. Mais on peut trouver sur le site de l'erviculteur des personnes qui construisent des pièces en résine, on peut acheter. Alors, vous avez une idée, hein ? Franchement, par exemple, un dôme à l'U, le seul ou seul âme à l'U, il vaut 5, voilà. C'est ça ? Alors qu'on peut trouver la même chose chez nous en résine, pour 50 euros. Voilà. Et si, l'aspect visuel, à part quelqu'un qui sait que ça va l'U, on n'aura pas de chance. Et entre nous, on ne rend pas pas du temps d'alors. D'accord ? Comme les délirages, certains vont avoir des peu dix-lettes, certains vont avoir des dix-lettes pré-développés, comme le village d'Otrol, où c'est vraiment le seul plus sommeil, et ça vaut 150, c'est ça ? Vous êtes plus là, 100 euros ? Hein ? 300 euros. Ouais, 850 euros, alors que pour 3 euros, on peut faire une autre chose. Mais après, c'est un choix personnel. D'accord ? Par les grandes choses à ce qu'il n'y a été produit, c'est juste la façon dont on aborde le produit. Merci de votre question. Allez, une deuxième, parce que j'avais deux en soi. Ok. D'accord. Ah ! Bah, on peut toujours répéter, d'accord. Est-ce qu'on a pour faire le B8 ? Alors le B8, je ne sais pas ce qu'il est fait, mais en fait, oui, il est dans le B8. Alors, on ne peut pas les publier pour l'instant, parce qu'on a des contraintes et des contraintes de Cias, en fait, de Disney. Il faut savoir, la chance qu'on a eu cette année, depuis 4 ans, c'est que la personne qui a pris le robot, d'accord, c'est un anglais, fait partie de leur éditeur, en fait. Et c'est une personne qu'on rencontre régulièrement et n'a pas caché le secret, parce qu'on voit tous les ans qu'il ne nous a jamais rien dit. Voilà. On a bien dit, je prends la vue photo, puis c'est pas très fou, mais en fait, le robot lui-même, la conception, est une conception qui est assez intéressante, dans le sens où, je veux dire, l'usage du site intérieur n'était pas divisé à cette discrimination-là. Et c'est que la utilité de prendre le robot de B8 actif qui fait que c'est pas assez sur 3 ans. mais c'est pas si compliqué que ça. D'accord ? N'oubliez pas, vous l'avez vu à... la célébration... ... ... ... Voilà. On vous dira pas, mais en fait, de gros, elle est particulière, donc la première approche qui a été lancée, en fait. On a tous un jour qui se met en place, mais c'est quelque chose qu'il n'y a pas pu se couper d'habitude. Et quand on regarde les films, on verrait que son déplacement est différent. D'accord ? On n'a pas dit que c'est la fin que c'est ça. Mais la façon dont ça a été conçue, elle est intéressante. Elle est tout vraiment simple. Et une fois de plus, on sort de l'univers purement des films, c'est beaucoup plus complexe. Et d'après moi, pour la convention qui aura lieu à Londres, il y en aura plus de l'exempleur. Alors en fait, c'est directeur que c'est, d'accord ? Donc je pense par-dessus au fond. Vous avez parlé de bâton ? Les bâtonies, pour alimenter, c'est quel type de bâtonies que vous mettez ? Ah bah ça, c'est une bonne question. Je le ferai quelque chose simple. Celle que vous voulez. Ah, il y a trois écoles. Il y a l'école du zéro des gaz qui sont solaires, on les voit jamais, et des bâtonies. Il y a l'école des bâtonies classiques, c'est ça, c'est une bâtonies classiques, vous vous prenez la porte-les-mains, c'est pas une bâtonie comme ça. Et il y a des bâtonies, vous savez, des bâtonies, ça s'appelle comme ça ? Les bâtonies. Donc voilà, qui sont nouvelles batteries, nouvelles composantes, qui sont différentes. On avait un peu mal au départ, mais les munitions ont peut-être été de plus en plus à ça. Et surtout, au niveau quoi ? Alors, ce qui est intéressant de question, c'est que, en 20 ans, que je fais des RTZ2, j'ai vu les munitions qui étaient écrites. D'accord ? Et les batteries ont évolué aussi, en tant que bâtonies. Mais c'est vrai que le problème de l'inertie n'est pas quand même assez électorant, parce que là, il y a des charques des charques mondiales, quand il y a une nouvelle génération de batteries. En l'étonio, la charge est beaucoup plus lourgée et plus lourgée. Et il y a des problèmes de transports entre les deux cheveux qui, pour la plupart, encore une apparition en fait, c'est certain. La question ? Vous avez dit, c'est une question qui va se sauter ? Non ? Rapplication ? L'autre chose ? L'autre chose ? Alors là, il y a des questions assez particulières, ça dépend de vous êtes des batteries, la dépense qu'on lui fait gérer. Donc, quand on le fait rouler, on peut tenir, allez, ça dépend des moteurs, une bonne heure ? Une bonne heure ? Une bonne heure ? Une bonne heure ? Voilà. Mais ça, il y a des batteries pour les pattes, mais aussi des batteries pour le dos. D'accord ? C'est les différents éléments qui ne sont pas tous exemplaires là-dessus. Il y a deux batteries. Une batterie par pied, d'accord ? Ouais. Et puis une batterie pour tout ce qui est l'hérable. Mais la troisième batterie, c'est le problème d'énergie, c'est un poil briculant. Il nous pose des difficultés, est-ce qu'on n'a pas la solution encore ? Mais, il y a des gens électroniques, il y a des gens qui travaillent dans les électrocercles, les commandés, on fait des échanges d'informations, on a des produits qui correspondent de plus en plus à des plus en charge beaucoup plus longues, d'accord ? Des recharge beaucoup plus rapides, et surtout au niveau quoi quoi ? Parce que je vous dis, ce qui fait le problème de moto, ce n'est pas très bien. Imaginez-vous qu'au départ, quand j'ai commencé, c'était une batterie de voiture, au milieu. Ouais. Bah oui, il n'y a pas tous ces éléments-là, bon. Après, on est tous sur la batterie de moto ? Ouais. Bah c'est ça. Et sans tête, on l'a vu pour commencer au début. Allez, une autre question ? Oui madame ? Ah bah voilà. Non, non. Il n'y a pas de bouquet. Beau gosse, ça c'est sûr. Modeste, ça c'est sûr. Mais disons que ça parle en public de l'être, un juge en bleu. Incroyable. Non, il n'y a pas de bouquet. On pense toujours que, il y a quelques heures, au départ, quand j'ai commencé, c'était vraiment des signalés à des gens qui étaient informaticiens, tout le monde. Non. Je suis le pire exemple. Je n'ai pas de bouleur, je ne parle pas anglais, mais je n'ai rien d'informatique. Je comprends. Par exemple, on a dit, vous savez, l'arrivée, c'est quoi ? Oui. C'est peut-être, c'est quoi ? Mais, c'est des choses que je me conçois, parce que c'est un châssis qui est intérieur, le châssis n'est pas si compliqué que ça. C'est plus ou moins que trois arbots circulaires, avec des brins pour les côtés, en bois, c'est qu'on appelle ça un bécano. Vous voulez ? On a des plans, on prend les plans, on croise sur le... qui se sautent, une petite porte. En fait, ce qu'il faut, c'est que c'est que l'unicoleur, prendre le temps de savoir ce qu'on veut faire. Est-ce que je vais faire un robot ? Il va rouler. Est-ce que je vais faire un robot ? C'est-à-dire ? Est-ce que je vais faire un robot un peu plus ordinaire ou normal ? C'est lui-même, les cartes d'autres robots qui vont définir les plans d'éléments en place. Mais pour se voir, avec du recul, c'était beaucoup plus pénible avant, c'était plus accessible maintenant, parce que les gens ont fait des petites affaires. on a des schémas, on a des schémas qu'on appelle, du coup, le schéma de Sénat, qui a construit un plan noir qui est précis, qui permet de définir le carrément le jeu de corps. D'accord ? Et après, tout ce qu'il y a autour, c'est une histoire d'échanges qui appartient quand j'ai des corps apportés très facilement. Par exemple, la partie plastique, je crois que c'est un vendeur de papier, c'est ça ? Le plastique. Le corps. Il y a une fois, 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 le plastique, pas le corps. C'est des trucs qu'on trouve dans le commerce. En fait, ce qui est assez particulier dans le R2D2, c'est qu'il faut oublier qu'à l'époque, que l'on fait, que les produits ne s'avaient apportés pas. Donc, en tout cas, on a des choses qui étaient à l'époque 10, mais on peut assez facilement aliser, qu'il part. Ah si, on peut arriver à produire beaucoup. Mais il faut vraiment du travail. savoir ce qu'on veut le faire. Allez-vous encore des questions ? Non ? Plus de questions ? Comment ? Comment ? Quelles sont les trois fans des initiés ? Puisqu'on a toujours des questions. Où est-ce qu'il est pour regarder les deux ? Alors, comment il y a des enfants, je vous dirai où il est ? D'accord. Mais là, on peut vous imaginer. Alors le SEO, il est parti là, il est parti dans les cartons, d'accord ? Où est-ce qu'il est parti après sur ces éléments-là ? Oui ? Là, c'est la taille, hein ? Oui, c'est la taille, c'est les 85 cm en rien. C'est plus difficile ou c'est... Oh non, je pense pas que ce soit plus difficile d'être passé des constructeurs, c'est juste une sorte de place, en fait. Parce que, il faut bien s'imaginer que là où vous voyez à l'arrêt, à côté de vous, ça prend finalement en place. Et c'est le droit en me disant un mètre cinquante, un mètre cinquante au sol. Donc vous imaginez qu'il arrive un mètre cinquante à un mètre cinquante chez vous, c'est que pour le combo. Donc il faut être conscient. Mais un peu plus que le cas sur deux pieds, en stabilisant, d'accord ? Il n'y a plus d'années d'importe quelle morphologie, il n'y a pas de difficulté. Mais savoir ce qu'on va faire au départ. Parce que le cas évolué est beaucoup plus compréhensible, d'accord ? Parce que quand on fait un peu, pour passer à trois pieds, il faut avoir les épaules mobiles. Mais après le départ, d'accord ? Et puis sous les fermes, trois pieds qui rentrent sur les pieds centrales, ils vont les épaules, et ainsi qu'elles pourront le rentrer par l'hôtel pour gagner du fil. Donc c'est une grande réduction à avoir à la base, il faut savoir ce qu'on veut faire. Alors beaucoup de gens y font peur, ils font rebondation. Et après ils se lancent dans la recommandation du rebond. Avez-vous encore des questions ? Non ? Bon ben, je ne vais pas vous embêter depuis longtemps. Je vous remercie tout le monde dans cette salle sauf Paul Bragaard. D'accord ? Alors, j'avais une vidéo à vous prévenu ? Alors, je vais essayer de retrouver un truc qui ne peut pas renforcer, parce que c'est vital. Alors, mon fils l'informaticien va regarder ça, j'aime très bien une vidéo. On va arrêter ça. Et puis, si j'avais marché du début, je vous ferais trois exemples de robots actifs pour voir ce que les gens avaient à faire leurs robots pour. C'est quand même assez impressionnant, d'accord ? En tout cas, vous faites une bonne fin de matinée, vous faites un bon appétit, pour passer un bon retour à Fusset, je ne suis pas tout à fait ici. Et puis, dans cette question, les jeunes ont suivi, c'est ça ? Oui, pour demain ? Merci beaucoup. Merci beaucoup.